En charge du suivi du PSE, de le constater, par exemple dans les régions de Fatigue et de Kaolok, de voir que plus de 2,5 milliards ont été mis dans la filière SEL. Vous allez chez les marieurs, on pourrait vous dire la même chose. Donc c'est une nouvelle dynamique pour l'entrepreneuriat, une dynamique inclusive qui ne se limite pas seulement au PME ni au TP. Vous avez entendu sans doute parler des nanocrédits qui permettent pour de petits montants en une journée ou deux journées de débloquer un crédit. Pour des Sénégalais, nos concitoyens qui ont le courage de se réveiller tout, de travailler, de mettre la main à la patte et de voir derrière eux le soutien de l'État, le soutien de la DER pour leur permettre de développer leur activité et de participer à la création de valeurs et à cette croissance que nous partageons tous. Le chemin est tracé par le président de la République. Vous savez, en mettant en place le PSE, le président de la République a déterminé trois priorités. La transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et le développement de la paix et de la sécurité. Ce n'est pas la transformation de l'économie avant la paix et la sécurité, ou la paix et la sécurité avant le développement du capital humain. Ce sont trois choses qui vont en même temps. Et le développement du capital humain, c'est aussi permettre aux Sénégalais, quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit leur métier, quelle que soit leur qualification, quel que soit leur niveau d'études, de pouvoir entreprendre, de pouvoir créer, de pouvoir générer du revenu, de pouvoir employer. Et ça, c'est une satisfaction. Maintenant, on est sur des politiques publiques sur un horizon très large d'ici 2035. Il faut pas à pas, sûrement, poser les jalons qui vont nous permettre d'avoir un Sénégal de l'entrepreneuriat, un pays de l'entrepreneuriat, avec la culture de l'entrepreneuriat. Ce qui est à célébrer aussi, c'est cette démarche de la DER qui n'est pas seulement un guichet de financement, mais un guichet de formation, un guichet de formalisation et un guichet de financement. C'est très important et c'est pour cela qu'il faut que cet outil soit renforcé, comme le souhaite le président de la République, et qu'on travaille sur la durabilité, la pérennité de cet outil, qui a permis aujourd'hui à beaucoup de personnes, le délégué général vous donnera les chiffres, d'accéder à un financement. Sous-titrage Société Radio-Canada